bonsoir bienvenue à tous sur évanence littéraire une page sur facebook depuis janvier 2017 mais également un site internet depuis fin février début mars 2024 je suis évangélien brunoise j'ai rédigé à peu près 1300 chroniques cela représente 700 auteurs mais je ne sais plus combien de maisons d'édition cependant je me permets de les remercier pour leur confiance renouveler pendant toutes ces années je vais vous lire une chronique que j'ai rédigé le 8 janvier 2024 concernant tu seras mon père de metine arditi paru le 27 avril 2022 aux éditions grassé 368 pages on ne peut pas transporter partout avec soi le cadavre de son père une phrase de guillaume apollinaire en italie année 1970 les brigades rouges organisation d'extrême gauche frappent et font des centaines de morts et de blessés une de leurs actions favorites était de kidnapper des chefs de moyennes entreprises et de les relâcher contre rançon les victimes étaient choisies soigneusement généralement travaillant pour une société dont le nom était emblématique pour les italiens d'une volonté de rendre la société plus juste et égalitaire le mouvement s'est enfoncé dans le crime et la violence sans maîtrise des événements renato avait sept ans quand son père fut enlevé par les brigades rouges pourtant il était un bon patron apprécié de ses salariés voulant lui aussi changer les mentalités cela n'a pas suffi son nom était sur la liste établie par l'une des têtes pensantes du groupe se rapte les deux mois d'emprisonnement en attendant que la rançon soit payée par sa famille brise l'homme il ressort vivant mais incapable de remonter la pente tous ses idéaux ont été balayés la seule issue est le suicide dix ans plus tard nous retrouvons renato sa mère et rosa l'employé de maison qui l'a élevé en suisse le jeune homme malentendant ne s'est pas fait d'amis il souhaite il est solitaire et ombrageux très intelligent mature passionné par l'escalade et surtout par le théâtre la décision est prise de l'inscrire dans un pensionnat helvétique où cette activité est au programme en effet sa mère va se remarier et voudrait tourner la page sur des années de de deuil et de souffrance comment renato va-t-il s'adapter à ce nouvel environnement loin de sa chère rosa qui sera le metteur en scène de l'institution va-t-il le distribuer dans un rôle intéressant quelle sera la prochaine pièce le jour de la rentrée paolo mantegazza se fige en voyant de loin renato et sa mère le destin ou la fatalité le rattrape après des années de tranquillité de vie clandestine peu à peu des liens de confiance presque filio se tissent entre paolo et renato en mal de père le professeur joue avec le feu il le sait alors que renato s'épanouit prend confiance mais un événement va tout changer le garçon va devoir affronter l'impensable un roman qui enfin revient sur une période sombre et violente de l'histoire italienne et qui tente d'en comprendre le sens et l'impact sur la société d'aujourd'hui au centre de ce récit sont la rédemption et le pardon mais comment atteindre l'une ou l'autre mettine arditi traite aussi à nouveau de la paternité et de sa définition un beau texte sous forme de parcours initiatique pour les deux principaux acteurs de ce récit je vous laisse découvrir la quatrième de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site de la maison d'édition ou sur mon site évanance littéraire merci infiniment pour votre attention et à très bientôt au revoir